Paillot et la Fondation Paillot pour la promotion de la lecture vous présente Marque-Page Bonjour et bienvenue dans Marque-Page. Aujourd'hui nous découvrons le livre Ludwig et Beethoven de Michael Ross aux éditions d'Argot. Un livre choisi et discuté pour vous à Genève par Guillaume Collier de Paillot Libraire. Du coup Ludwig et Beethoven c'est la nouvelle BD d'un auteur allemand qui s'était fait remarquer il y a quelques années chez un plus petit éditeur mais là il débarque chez les grands sur un gros sujet ample. Il attaque la jeunesse de Beethoven d'où le titre et ce qui est intéressant c'est que Beethoven c'est un personnage qui était un personnage de roman quoi il est plus grand que nature même jeune il avait déjà un égo assez surdimensionné et en même temps il est super intéressant parce qu'il vient du peuple il a une vie hyper compliquée dans son enfance et quand il décide de monter les marches de la société il y va mais il y va les pieds en avant quoi il est très très presque intrusif presque dur dans sa manière dans son rapport aux gens et surtout à la noblesse de l'époque qui le regarde un peu comme de la piétaille évidemment donc lui son but ça va être de sortir de ce rôle de pianiste virtuose un peu de singe savant qui était le sien quand il était enfant parce qu'il voulait déjà composer exactement il veut maîtriser en fait son son destin musical quelque part il n'a pas envie de se contenter de jouer il veut aussi composer et ce qui est intéressant c'est que l'auteur s'arrête il prend vraiment cette partie là de la vie du personnage où il est encore à la croisée des chemins on sent que ça pourrait basculer d'un côté ou de l'autre et il laisse le doute évidemment on connaît la suite mais c'est super intéressant parce que le personnage est vraiment déjà génial et un petit mot rapide sur le décembre qui semble assez marqué est assez assez grandiloquent aussi en ce sens oui il a un dessin qui est assez charbonneux assez noir sur les séquences de vie parce que voilà il ya vraiment ce côté dur assez bas on part vraiment très très loin mais par contre les séquences musicales il a une esthétique qui est très très forte qui est très racée qui est très qui est assez poétique en fait il met beaucoup de couleurs mais un choix assez réduit finalement de couleurs mais qui explose qui explose les pages littéralement quoi merci beaucoup avec plaisir vous vous attendiez à quoi ce conte m'a trahi et alors il faut laisser un conte vous trahir il faut même le remercier c'était ludwig et beethoven de michael rose pour marque page pour la prochaine histoire rendez-vous chez votre libraire ou sur la télé paillot et la fondation paillot pour la promotion de la lecture vous ont présenté marque page